Bonjour à tous et bienvenue à Cash Club. On se retrouve aujourd'hui pour les 5 news WWE de la semaine. Et on va notamment parler de la fin de contrat de Matt et Jeff Hardy. Je reviendrai également rapidement sur l'affaire Corey Graves qui aurait trompé sa femme. Je vais vous expliquer rapidement la situation et éclaircir l'affaire. On parlera également de l'adversaire potentiel de Daniel Bryan à WrestleMania 35. Et surtout on va revenir sur la grosse nouvelle concernant Roman Reigns qui va apparaître à Raw. Mais d'abord juste une petite précision. Donc hier comme vous avez pu le voir j'ai sorti la première conférence de Kevin Nash que j'ai filmé lors de Paris Manga. Donc comme je vous l'ai expliqué en fait j'ai pu filmer 2 conférences de Kevin Nash ainsi qu'une interview en tête à tête avec la légende. Mais donc désolé pour la qualité audio des conférences parce que forcément en fait c'était dans un hall, on est dans un salon. Du coup il y avait un bruit de fond assez important. Et encore j'ai essayé de retravailler et nettoyer le son avant de poster la vidéo pour essayer de baisser le bruit de fond au maximum. Et pour ceux qui me demandaient des traductions par rapport à ces conférences. En fait si vous regardez bien, le présentateur Sylvain Gernalek traduit chaque réponse de Kevin Nash après qu'il ait répondu. Donc normalement avec le son à fond ou alors avec de bons écouteurs, vous n'avez aucun souci à entendre Sylvain Gernalek qui traduit toutes les réponses de Kevin Nash. Et donc pour info, ce week-end je vais vous sortir mon interview en tête à tête avec Kevin Nash. Là par contre il n'y aura aucun souci niveau son, il y avait un micro. Et en plus je vous ajouterai les sous-titres. Allez c'est parti pour les news et on commence d'abord tout de suite avec la news que vous attendez tous concernant Roman Reigns. Donc hier soir, jeudi, Vince McMahon a posté un message sur Twitter où il a annoncé que Roman Reigns sera présent à Raw lundi pour faire un point sur sa leucémie et nous donner des nouvelles. Et Vince McMahon a conclu son tweet avec les hashtags Fighter, Proud et Classy. Donc combattant, fier et classe. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle. Après plus de 4 mois d'absence, Roman Reigns va être à Raw afin de parler de son combat contre la leucémie et de nous faire une mise à jour. Donc voilà, tout le monde souhaite avoir des nouvelles de Roman Reigns et il va nous les donner lui-même directement lundi soir. Beaucoup de personnes me demandent déjà sur Twitter et sur Facebook si je pense que ça va être une bonne nouvelle. Et personnellement, forcément, je pense que oui. Sinon, je ne pense pas que la WWE aurait mis autant son retour en avant. Et même, je ne pense pas qu'il l'amènerait à la télé maintenant si c'est pour annoncer une mauvaise nouvelle juste avant WrestleMania. A mon avis, au contraire, et je l'espère surtout, je pense que Roman Reigns va nous annoncer qu'il est sur la bonne voie, qu'il est en train de guérir doucement mais sûrement, et peut-être même nous donner une période qu'il a comme objectif pour son retour. Potentiellement après WrestleMania ou encore en fin d'année par exemple. Donc voilà, c'est la grosse nouvelle de la semaine. Roman Reigns qui se bat contre la leucémie, donc pour rappel c'est un cancer du sang depuis maintenant plus de 4 mois. Il faut savoir en plus que c'est la deuxième fois qu'il se bat contre la leucémie dans sa vie. Et bien, Roman Reigns sera de retour lundi soir à Raw pour le plus grand plaisir des fans. Et on espère tous que ça va être une bonne nouvelle. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Personnellement, je n'aime pas faire trop de suppositions par rapport à ce que Roman Reigns va annoncer. Mais n'hésitez pas à me dire vos idées par rapport à ce qu'il va annoncer à Raw. Voilà, et donc maintenant on enchaîne avec le bulletin normal, les 5 news de la semaine WWE. On va commencer avec quelques petites news par rapport au contrat. Donc d'abord, aujourd'hui on a appris que la WWE a libéré Arn Anderson. Donc je pense que la plupart d'entre vous connaissent Arn Anderson. Arn Anderson, une légende du catch, notamment à la MWA et à la WCW. C'est un des membres fondateurs des 4 Horsemen et le meilleur ami de Ric Flair. Et du coup, Arn Anderson travaillait en coulisses en tant qu'agent et producteur depuis maintenant 2001. Donc ça fait 18 ans tout de même. Mais on a appris que la WWE l'a libéré cette semaine. On n'a pas plus d'infos pour le moment. On ne sait pas si c'est lui-même qui souhaitait potentiellement quitter pour prendre sa retraite. Donc je vous donnerai plus de détails dès que j'en ai. Ensuite, on enchaîne avec une nouvelle concernant le contrat des frères Hardy, donc Matt et Jeff. Matt Hardy qu'on n'a plus vu à la télé depuis plusieurs mois suite à des problèmes au bas du dos. Mais qui a annoncé lui-même qu'il souhaite revenir et qu'il n'a pas pris sa retraite pour le moment. Et du coup, il y a 2 jours, en fait, Matt Hardy a été interviewé. Et il a annoncé que son contrat, ainsi que le contrat de son frère, prenaient fin dans 11 jours. Donc voilà, Matt et Jeff sont en fin de contrat. Ils vont être libres début mars. Et pour le moment, ils n'ont pas re-signé avec la WWE. Mais selon les journalistes américains, la fédération fait tout pour essayer de prolonger leur contrat. Et bien entendu, éviter qu'ils aillent ailleurs, par exemple à la AEW. Sachant que les Hardy sont très amis avec les Young Bucks. Donc voilà, je vous tiendrai informés. Mais logiquement, les Hardy vont signer une prolongation de contrat avec la WWE. Car ils avaient annoncé tous les deux qu'ils souhaitent prendre leur retraite à la WWE. On continue maintenant avec une petite nouvelle cinéma. On a appris cette semaine que Netflix va produire un film sur la carrière de Hulk Hogan. Donc ça va être un biopic qui va revenir sur la carrière de Hulk Hogan et la transformation de Terry Bollea, donc ce qui est le vrai nom de Hulk Hogan, en justement le Hulkster. Le film devrait donc se concentrer surtout sur le début de sa carrière et la transition vers la WWE, anciennement WWF. Il ne devrait pas y avoir de mention par rapport au récent scandale qu'a subi Hulk Hogan. Et donc la grosse info par rapport à ce film exclusif à Netflix, c'est que l'acteur qui va jouer Hulk Hogan est Chris Hemsworth. Donc pour info, c'est l'acteur qui joue Thor dans les films Marvel. Personnellement, je suis super fan, donc j'ai vraiment hâte de le voir jouer Hulk Hogan. Sachant qu'on a un grand acteur et que derrière on a la production Netflix, le film a de grandes chances d'être vraiment très intéressant. On continue maintenant avec quelques détails très rapides par rapport à l'invasion NXT qui a eu lieu cette semaine. Donc pour info, pour ceux qui se demandaient depuis quand est-ce que cette invasion est prévue, il faut savoir que c'est Vince McMahon qui a pris la décision fin de semaine dernière, juste avant Elimination Chamber, à la suite de la baisse des audiences. En fait, Vince McMahon aurait contacté des officiels d'NXT en leur demandant d'envoyer les 4 meilleurs lutteurs qu'ils ont actuellement pour Raw et SmackDown. Mais apparemment, d'après les journalistes américains, Triple H n'a pas été mis au courant de la situation jusqu'à Raw. Du coup, en fait, il n'a pas eu son mot à dire, mais il a pu effectuer quelques changements lors de Raw. Par exemple, à la base, Ricochet était censé affronter Finn Balor en 1 contre 1. Mais Triple H avait peur d'un match Babyface contre Babyface, gentil contre gentil. Il avait peur que ça gâche la hype ou la réaction de Finn Balor et de Ricochet. Du coup, il a demandé à ce qu'il soit mis en équipe contre Bobby Lashley et Lio Rush. Et donc apparemment, cela pourrait causer des changements au sein du booking de NXT, parce que tout ça n'était pas prévu, il n'avait pas prévu en fait d'avoir les 4 lutteurs qui partaient à Raw et SmackDown. Et en plus, par exemple, on voit Tomasso Ciampa et Johnny Gargano qui sont maintenant de nouveau amis à Raw et SmackDown. Et plutôt Face, alors qu'à NXT, Tomasso Ciampa est clairement il. Et d'ailleurs, d'après les derniers enregistrements, il est possible qu'ils se battent à nouveau contre Johnny Gargano du côté de NXT. Donc on va voir Gargano et Ciampa ennemis à NXT, mais amis à Raw et SmackDown. On enchaîne maintenant avec une petite nouvelle sur la vie privée. Je vais passer très rapidement dessus parce que ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais en fait, c'est juste par rapport à toutes les personnes qui m'ont demandé des infos dans les commentaires. Donc il y a quelques jours, la femme de Corey Graves a posté des messages sur Instagram où elle a insinué que Corey Graves l'avait trompé avec Carmella. Il faut savoir que donc la femme de Corey Graves a deux enfants avec Corey Graves et elle a même posté des photos de ses deux filles avec Carmella en disant « C'est incroyable qu'une idole de mes filles les ait trahis comme ça ». Par la suite, elle a également posté une capture d'écran d'un SMS qu'elle venait de recevoir de Corey Graves où Corey Graves lui demandait gentiment d'effacer tous les messages qu'elle avait postés sur Instagram car sinon la WWE avait prévenu Graves qu'elle allait porter plainte contre la femme de Corey Graves. Et donc pour info, en fait, juste pour éclaircir la situation, il faut savoir que Corey Graves est en instance de divorce avec sa femme. Ça va faire plus de six mois, en fait, qu'il a lancé la procédure de divorce. Donc voilà, il faut savoir que c'est bientôt son ex-femme. Et par rapport à ça, d'après les journalistes américains, ça fait maintenant plus de deux mois que Corey Graves avait annoncé à son ex-femme qu'il avait maintenant une relation avec une autre femme. Donc apparemment, tout ça est vrai, Corey Graves serait maintenant avec une autre femme et ce serait potentiellement Carmella. Mais en tout cas, il n'a en aucun cas trompé sa femme. Il a lancé une procédure de divorce depuis six mois. Donc voilà, c'est juste pour toutes les personnes qui avaient un petit peu insulté Corey Graves en ligne, etc. Il faut toujours attendre, en fait, avant de donner son avis, je trouve. Parce qu'il faut savoir que dans ce genre d'affaires, il y a souvent deux avis, deux versions. Et on termine donc avec une news concernant Daniel Bryan et le match pour le titre WWE à WrestleMania. Donc comme je vous en ai parlé dans les résultats de SmackDown, actuellement, en fait, tout ce qui arrive avec Kofi Kingston n'était pas prévu. C'est totalement organique, c'est totalement naturel. C'est la WWE qui fait ça au feeling par rapport aux réactions des fans. A la base, par exemple, jusqu'à cette semaine, la WWE n'avait pas prévu que Kofi Kingston affronte Daniel Bryan à Fastlane. Mais au final, suite aux bonnes performances de Kingston à Elimination Chamber et à SmackDown la semaine dernière, et également suite à la réaction de la foule, la WWE a décidé de donner cette chance à Kingston. Mais pour autant, pour le moment, il n'est pas prévu que Kofi Kingston remporte le titre. Pour le moment, d'après les rumeurs, Bryan devrait conserver son titre à Fastlane et aller à WrestleMania en tant que champion. Et donc, selon les rumeurs actuelles, l'adversaire prévu pour Daniel Bryan à WrestleMania 35 devrait être un lutteur qui ferait son retour à SmackDown, quelqu'un qu'on ne voit pas actuellement. Et donc, à la base, on avait quatre noms qui étaient annoncés. Ce sont Kevin Owens, Sami Zayn, Bray Wyatt et John Cena. Et au final, d'après les dernières rumeurs, ce serait Kevin Owens qui aurait été choisi pour affronter Daniel Bryan à WrestleMania 35. Donc oui, je sais comme vous que Kevin Owens est à Raw, mais apparemment, ça n'aurait pas été un souci, la WWE l'aurait simplement transféré à SmackDown. Mais d'après les journalistes américains, la WWE suit la situation de près et il est possible que si les réactions positives continuent pour Kofi Kingston, il se retrouve dans un match pour le titre contre Daniel Bryan à WrestleMania 35. Il est même possible que les officiels nous surprennent lors de Fastlane et fassent gagner le titre à Kingston directement. Donc voilà, en fait, actuellement, du côté de SmackDown, tout est possible. On aura le droit soit à un match entre Daniel Bryan et un adversaire extérieur ou alors un match entre Daniel Bryan et Kofi Kingston. Personnellement, comme je vous l'ai dit lors de la review de SmackDown, j'espère qu'on aura le droit à un match entre Daniel Bryan et Kofi Kingston. Moi, en fait, ce que je souhaiterais, c'est que Kofi Kingston perde à Fastlane pour avoir un match retour à WrestleMania 35 et qu'il gagne le titre lors de WrestleMania 35. Ce serait vraiment la consécration pour lui. Imaginez la fête qu'il pourrait faire avec Big E et Xavier Woods dans un stade de plusieurs dizaines de milliers de personnes à New York. En plus, je serais sur place, donc vraiment, j'adorerais voir ça. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires qui vous souhaiteriez voir comme adversaire de Daniel Bryan à WrestleMania 35. Et d'ailleurs, en parlant de SmackDown, on va terminer avec une nouvelle concernant la diffusion de la WWE en France. Donc cette semaine, la chaîne L'Équipe a annoncé qu'elle allait commencer à diffuser SmackDown les samedis soirs. Donc pour info, la chaîne L'Équipe diffuse déjà Raw le samedi et maintenant, elle va également diffuser SmackDown et ça commence dès demain, samedi 23 février. Donc pour info, on aura le droit à 2h de Raw de 21h à 23h. Et ensuite, on aura le droit à 1h de SmackDown de 23h à minuit, commenté par Christophe Agius et Florian Gazan. Donc voilà, ce sont des versions un peu plus courtes que le show entier. En gros, les meilleurs moments de Raw et SmackDown. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, vous retrouverez notre ami Christophe Agius. Et ils vous donneront toutes les infos par rapport aux prochaines diffusions. Et donc d'ailleurs, en parlant de la diffusion du Catch en France, la semaine prochaine, je vous posterai une interview de Jérôme Pourrut qui commente la AAA sur Game 1 ainsi que la Lucha Underground sur Action. Donc il vous donnera toutes les infos sur ces deux fédérations et la diffusion en France. Je vous mettrai l'interview dans les prochaines news de la semaine. Et donc comme je vous ai dit, ce week-end, vous aurez le droit à mon interview en tête-à-tête avec Kevin Nash où il y aura un son nickel et la vidéo sera également sous-titrée. Ensuite, la semaine prochaine, vous aurez le droit à la seconde conférence de Kevin Nash. Puis vous aurez le droit donc à l'interview de Jérôme Pourrut dans les news de la semaine. Et on terminera avec une vidéo highlights des 4 shows de Catch qui ont eu lieu à Paris Manga. Donc je vous ai amené des images des 4 shows pour vous donner une idée un petit peu de ce qui se passait au Catch Corner. Et à côté de ça, j'ai également effectué une interview avec un des catcheurs qui est également organisateur de ces shows. Donc c'est Elmer Logenech qui vous donnera un petit peu des informations par rapport au Catch français actuel ainsi que sa fédération de l'Atlas Wrestling. Et des gros matchs à venir pour lui, notamment un match qu'il aura bientôt contre Jeff Cobb. Donc Jeff Cobb, notamment champion télé de la Ring of Honor, champion du monde de la PWG et qui était également Matanza à la Lucha Underground. Il sera en France dans quelques semaines et vous aurez toutes les infos dans la vidéo qui sera consacrée à l'Atlas Wrestling. Voilà comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Comme je viens de vous le dire, il y en a plein qui arrivent dans les prochains jours. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501